Bon aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Kazuha Merci d'avoir cliqué et d'être venu sur la chaîne Shisa Gaming, bienvenue On va parler de Kazuha parce que quelque chose me dit qu'il ne va pas tarder à arriver Et on va faire le survol du personnage en allant à l'essentiel et pas vous accablant Trop d'informations qui vous serviraient à rien Bon Kazuha, Mea, il va faire quoi ? Ha ha la blague Il va donc permettre de faire un gros support et quelques dégâts qui sont pas négligeables non plus Mais sa fonctionnalité première c'est son support Et sa clé première c'est la compétence élémentaire Donc c'est à dire que si vous visez Kazuha et vous voulez le monter support et que vous avez une petite box Allez pas vous faire chier à monter son burst et allez pas vous faire chier à monter son attaque normale Montez son E, ça va vous permettre de décuper pas mal de choses et montez-le avec des maîtrises élémentaires Je m'explique Kazuha, qu'est-ce qu'il fait ? On va voir directement ses compétences et vous allez voir que c'est relativement sympa Attaque normale, moi je vais 9, 9 et 10 Et il faut que je passe à 10 d'ailleurs aussi mais bon Les attaques, elles sont de base assez correct au niveau des multiplicateurs Et ça va très bien Cependant vous pouvez voir qu'il manque les dégâts d'attaque plongeante Donc pourquoi ? Parce que Kazuha en fait quand il va envoyer son E On passe directement à son E Ça va permettre de faire une attaque plongeante Je m'explique Kazuha, quand il va envoyer son E Vous avez le champ entre appui long et appui court Je vais faire un appui long direct Mais ça va prolonger un petit peu plus le temps de recharge de sa compétence Ça fait plus de dégâts c'est tout Y'a rien qui change d'autre On envoie et après ça fait une attaque plongeante Ici l'attaque plongeante est comptabilisée C'est vraiment une attaque plongeante qui est faite Et quand il fait ça vous pouvez voir qu'il fait des dégâts à Nemo Et quand il fait des dégâts à Nemo Ce qu'il va faire c'est une dispersion et une absorption Donc lorsqu'il va redescendre et qu'il va attaquer Ça va faire des dégâts Et comme en fait il est à Nemo Ce qui fonctionne bien c'est que ça va directement appeler le passif numéro 1 L'âme d'érosion Qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'il va absorber un élément autre que Geo ou Anemo ou Dendro D'ailleurs aussi on peut voir Dendro n'est pas inclus Ce qui va se passer c'est que ça va absorber l'élément Il va faire une attaque plongeante avec des dégâts de l'élément absorbé Et en plus il va avoir un multiplicateur de dégâts de 200% de l'attaque Je pense que c'est l'attaque de base mais à confirmer Ça va faire des dégâts qui vont être relativement puissants déjà Des dégâts d'attaque de zone Et ça va provoquer donc une dispersion et une absorption En plus si vous avez le niveau assez haut Haïku de la brise Putain mon japonais t'as revoir Ça c'est le masterpiece pour lui C'est là que tout rentre en compte pour lui Qu'est-ce qui se passe ? Pour chacun des points de maîtrise élémentaire Il y a un multiplicateur de 0,04% Qui va être calculé Et ça va faire donc des dégâts d'éléments Qui vont être donnés à chaque membre de l'équipe Dans leurs éléments respectifs Si par exemple dans l'équipe j'ai Shinkyu Il va avoir des dégâts élémentaires hydro en plus Si j'ai à K ça va être Krio etc etc Ce qu'il se passe là C'est que ça va permettre de donner des boosts d'attaque Ça c'est très bon Et en plus on voit que Il va donner donc des boosts d'attaque Et il va permettre de faire des dégâts Ça ne s'arrête pas là Lorsque vous allez faire une dispersion Suivant le set que vous allez porter On va voir ça plus tard au niveau de la section des sets Le set d'artefacts Ça va permettre aussi de shred Donc de baisser la défense de l'élément absorbé Merci ombre de la verte chasseuse Vendob Ça va vous permettre de print à 20% moins d'utilisation d'endurance Donc c'est du vent de dobe Ça ne sert pas à grand chose à part de l'exploration Et on en a mieux ailleurs Donc on s'en fout un peu Et sinon on passe sur plus de 1000 feuilles Qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Ça va faire une tornade Qui va faire des dispersions Et qui va donc disperser divers éléments autour de ça Donc vous comprenez que ça va enclencher immédiatement ça Et ça va donner les dégâts d'attaque à toute l'équipe Pendant 8 secondes Donc ça fonctionne relativement bien En plus ça va faire des bonus de dégâts élémentaires de 65% De l'élément absorbé S'il absorbe du pyro Le dégâts pyro par plus 65% Donc c'est cool Ça ne va pas faire des dégâts monstrueux avec lui Parce que lui il est à Nemo Il ne va pas absorber de l'anemo tout seul Mais sinon ça va vous permettre de faire pas mal de choses autour de ça Et ça sert à quoi principalement ? A casser les multiboucliers Là vous avez ces abrutis de mages qui sont aux abysses Quand vous envoyez ça au milieu Là ça fracasse tous les boucliers très rapidement Parce que les éléments se dispersent entre eux Les boucliers sont embarqués dedans Ça absorbe l'énergie des boucliers Et ça fait mal Tous les élèves et les monstres élémentaux d'ailleurs Dont les blobs vont être absorbés Et si le blob il est hydro Ça va absorber de l'eau Puisqu'ils sont élémentaires Quelque chose d'intéressant Si je vais dans l'eau Et que je me mouille Et que je fais la réaction On voit que je n'absorbe pas hydro Cependant Si je me mouille Et que je fais l'absorption cryo J'ai l'absorption hydro qui fonctionne L'environnement Quand vous l'avez sur vous Que vous l'avez Ça ne fonctionne pas tout seul Mais à partir du moment où il y a un autre élément Qui est absorbable Il va prendre tout ce qui est dans l'environnement C'est bon à savoir Si vous êtes à côté d'un feu de camp Et que vous avez un élément cryo Lorsque vous allez absorber le cryo Le feu va être pris aussi Alors que s'il n'y a pas le cryo Le feu ne sera pas pris tout seul C'est important de noter ça Et d'utiliser l'environnement et les monstres A bon escient Ça va vous aider Si je prends un ennemi Que je le gèle Par exemple c'est Blob, pyro Je le mouille Je le gèle Et je fais ça Est-ce que j'ai le cryo ? Et j'ai le cryo ici Et l'hydro et le pyro je ne l'ai pas Donc vous voyez que ça fonctionne S'il y en a un qui est gelé par contre Et que j'en ai à côté un qui est encore pyro Je vais avoir les deux assignations D'accord ? C'est important Donc vous l'aurez compris Casua va le builder autour de la maîtrise élémentaire Et pour ce Il y a plusieurs armes qui viennent à point Vous avez cette arme là Qui est une arme de bannière Donc c'est du gacha Vous pouvez l'avoir en pré-to-play Si vous avez de la chance En tirant sur la bannière quand elle y est Elle apporte de la maîtrise élémentaire Et en plus A chaque fois que vous allez faire Donc des réactions Ça va prendre donc Plus de maîtrise élémentaire Et le transformer en recharge d'énergie Et du coup Ça va permettre donc De donner de la recharge d'énergie à Casua Pendant 12 secondes Et lui S'il en a Et qu'il va avoir son multiplicateur là 30% va être assigné aussi à l'équipe Donc c'est vraiment un rôle de support Cette épée Et support as fuck Vous avez l'épée Si vous avez l'événement plus floral Qui va vous apporter la maîtrise élémentaire Aussi au même niveau que l'autre Cependant le passif Est un passif un petit peu plus de DPS On s'en fout un peu mais voilà Celle-ci Éclair des impasses La maîtrise élémentaire Level 90 Est risible Et en plus Elle est beaucoup mieux sur Benet Donc je vous recommande de la laisser Parce qu'elle a une attaque de base Très 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 haute Et aussi non Vous avez En maîtrise élémentaire aussi La piqûre de fer Que vous pouvez crafter Chose que je recommande aussi Si vous avez ni celle-là Ni celle-là La piqûre de fer est vraiment bien Après le passif C'est du DPS Donc on s'en fout Épire rituel Ça va fonctionner aussi parfaitement Parce que vous avez Suivant le taux de refinement Un taux de chance de reset son E Et la Zua C'est son E qui fait plaisir Et qui permet de son avoir Le burst Donc si vous pouvez démultiplier C'est très bon sur lui aussi Pravenus aussi Ça rentre en compte Et ça marche bien Parce que ça va permettre De générer des particules Pour toute l'équipe Pensez bien à mettre du taux crit Pour que ça proc le passif Sinon ça ne fonctionnera pas Et toutes les 6 secondes Si vous faites un crit Vous allez donner énormément D'énergie à l'équipe Et ça va permettre De batterie pour tout le monde Et ça c'est très bien aussi sur lui Sinon majoritairement Toutes les épées vont bien Après Mais c'est des épées DPS Donc vous pouvez voir Que ça ça va laisser Donc des réactions Dendro Et lui en fait Dendro il s'en fout un peu Vous pouvez utiliser d'autres épées Mais favoriser quand même La maîtrise élémentaire Ou tout ce qui est support Au niveau des arteflex Alors les arteflex Comment ça fonctionne ? Et bien moi j'ai pris Ombre de la verte chasseuse Pourquoi ? Pour rappel Pour ceux qui ne le savent pas C'est le 7 animaux Par excellence pour le support Et quand vous allez absorber Un élément Par exemple l'hydro Le monstre va craindre l'hydro A 40% plus Pendant 10 secondes Donc ça c'est pas dégueulasse C'est vraiment banger Et ça marche très bien sur lui Et sucrose en l'occurrence Qui sont des supports Donc on vise Maîtrise élémentaire Et attaque un petit peu Et taux crit si vous pouvez Recharge d'énergie aussi Si vous voulez envoyer le burst Voilà pour les artefacts Vous pouvez partir sur Des artefacts qui vont vous apporter De la maîtrise élémentaire Donc 2 pièces Rêve doré 2 pièces instructeur Ou encore mieux Le 4 pièces instructeur Et lui va vous permettre De vous donner clairement Beaucoup de maîtrise élémentaire A l'équipe Et pour rappel La maîtrise élémentaire C'est les dégâts de réaction Kazua tombant la défense Sur un monstre par exemple De pyro Si vous faites des réactions En rapport avec le pyro Sur la gueule du monstre Ça risque de le piquer un peu Par exemple avec du melt Ou alors de l'évaporation Donc là ça va fonctionner En 4 pièces C'est banger Parce que lui Il va avoir 80 de maîtrise élémentaire C'est super Et en 4 pièces A chaque fois qu'il va faire une réaction Donc une dispersion Ça en est une Il va donner 120 de maîtrise élémentaire A l'équipe Et on voit qu'il n'y a pas De temps d'attente Donc du coup A chaque fois qu'il va faire une réaction C'est à dire tout le temps Il va donner ça à l'équipe Le seul problème avec ce set J'espère qu'un jour Il sortira en 5 étoiles Parce qu'il est 4 étoiles Et du coup ça fait yesh un peu Sinon il est très bon Autre set support 4 pièces 20% d'attaque en plus Sur les autres personnages de l'équipe Et en plus S'il y a un shielder Et qu'il a mis un bouclier Renforcer le bouclier Et bon Le PV là 20% On s'en fout un peu Mais voilà C'est pas dégueulasse non plus Ça peut fonctionner Vous pouvez partir sur des sets Donc oubliez les sets d'endro Sinon ça sert à rien Vous pouvez mettre de l'attaque Si vous le jouez en DPS Ou quoi que ce soit Mais allez-y sur le support Sincèrement En blême pareil Si vous utilisez son burst Et que du coup Il est orienté DPS Vous pouvez le prendre Pour faire plus de dégâts Constellation Faut j'arrête Avec les blagues pourries Putain Du coup On va passer rapidement dessus Parce que ça C'est pas quelque chose Qui intéresse beaucoup de personnes Généralement Il n'y a que les whales Les low spenders Qui visent à monter un peu En constellation Mais celle-là C'est des constellations DPS Celle-là Elle va augmenter L'attaque de Kazuha Et des dégâts Ça ça va augmenter son burst Et ça Ça va donner plus d'énergie Donc c'est du DPS Ici ça augmente les dégâts De sa compétence élémentaire Pourquoi pas Elle est médium Celle-là 2 sur 5 Ensuite Vous avez la première Qui va vous permettre De réduire le taux de recharge Le temps de recharge Pardon De la compétence élémentaire De 10% Donc c'est bien Mais c'est pas grand chose Par contre Si vous envoyez le E Que vous envoyez le burst Après vous pouvez renvoyer le E Parce qu'il sera reset Par le burst Et ça c'est pas dégueulasse Si en plus vous avez les pérituels Vous pouvez en envoyer 50 000 C'est pas dégueulasse Ça va Et celle-là C'est la 5 sur 5 Elle est juste là Elle 1 c'est 2 On va aller la chercher quand même Mais bon Ça ça va permettre d'avoir Dès qu'il avoir son burst De la maîtrise élémentaire Que Kazuha va avoir Donc tous ses passifs Vont être augmentés Il va donner plus d'attaques A l'équipe en général Et les autres personnages De l'équipe Vont en plus avoir La maîtrise élémentaire A 200 en plus Donc c'est pas dégueulasse Parce que ça va permettre De faire des plus gros dégâts De réaction Au niveau des équipes Kazuha Vous allez pouvoir le jouer Un peu comme vous voulez Moi j'avais pris la nationale Là et je l'avais mis dedans Parce que ça va permettre De faire de la diffusion Des éléments Il y avait la résonance Pyro plus 1% D'attaque en plus Donc ça allait être Relativement bien Cependant Kazuha Voilà Il fonctionne avec Quasiment toutes les équipes Il fonctionne très bien Avec des équipes majeures Par exemple Si vous avez Ayaka Et puis vous mettez Shen He Et puis vous envoyez derrière Par exemple C'est quoi ? C'est de l'hydro ? Voilà Là on est sur une Shiratensei C'est une grosse équipe Qui fait de gros dégâts Boost de dégâts cryo Dégâts cryo DPS vraiment violente Sur le gel Que Kokomi va faire Ça va permettre D'enclencher le blizzard Sur elle Et donc les tocrit Donc vous la buildez vraiment Sur le dégâts cry Pour faire des normes dégâts Et Kazuha Qui va venir baisser La défense cryo Et qui va venir Augmenter les dégâts De tout le monde Dont d'Ayaka Et du cryo Ça risque de faire mal Sinon à côté de ça Vous pouvez par exemple Y mettre Bennett Là on est sur des personnages 5 étoiles Mais je vais passer sur Les 4 étoiles exprès Pour vous montrer Si vous mettez Si vous mettez Boken la Boken Ici forcément Kokomi n'a plus lieu D'être ici Parce que Bah ils seront suffisants Il va buffer en plus Là on reste Sur un début Relativement sympa Ça va permettre De faire du gel Ici De proc Tous les passifs Qu'elle a Et du coup Ça va augmenter l'attaque A Bennett Et ça va soigner en plus Et Kazuha Bah il va permettre De diffuser tout ça Donc c'est pas dégueulasse Non plus Il va avec tout le monde Kazuha Il va vraiment avec tout le monde Sauf avec les géos Et les animaux Entre eux C'est pas super non plus A part pour l'exploration Et les dendros Non il n'y a pas forcément De gros intérêt Vous pouvez vraiment Le mettre avec n'importe qui Là là Si vous voulez Un 4 étoiles Vous pouvez Je sais pas Si vous mettez Fischl Ça fonctionne Si vous mettez Par exemple Kaya Mettez Kaya Là vous n'êtes vraiment Pas dégueulasse non plus Ça fonctionne très bien Si vous voulez avoir Plus d'attaques Et tout ça Bah dans ce cas Vous partez sur La Nationale Avec Kazuha Qui va permettre De booster leurs dégâts Et diminuer la défense De ce qui dégage Sur le monstre Et là en fait Vous avez en plus La Resonance Pyro Qui apporte 25% D'attaques en plus Il va très bien Il est vraiment banger Il va sur plein d'équipes Je vais pas vous Tout vous voulez faire Je vais pas vous gaver avec ça Mais à chaque fois Vous allez le mettre Dans une équipe Ça va fonctionner A partir du moment Où c'est pas avec des Géos Ou avec des dendros Tu l'as compris Kazuha C'est un must have Si tu veux un personnage Qui va porter ta box Jusqu'au endgame Et même dans les abysses Alors poule-le Et ici Il y a une vidéo De Kokomi Qui va pas tarder À arriver aussi Et qui est banger Masterpiece Allez Tchuss les pips